La Fonda, c'est une association de personnes physiques, mais qui sont tous engagés dans les mouvements associatifs divers, qui a pour fonction une double fonction, de valoriser l'engagement associatif et d'analyser ce qui permet aux citoyens de s'engager, et de valoriser aussi la place et le rôle du fait associatif dans la construction du bien commun et dans le fonctionnement de la démocratie. Alors le problème, c'est que le monde associatif est structuré à partir de champs d'intervention publique. Il y a des associations de l'éducation, des retraités, etc. Et en l'occurrence, l'isolement social est souvent un isolement croisé, c'est-à-dire à la fois, on ne participe pas de différents champs d'action collectives, on est à l'écart de tout. Et cette transversalité de l'isolement ne se repère pas dans la structure un peu en silo du fonctionnement associatif. Un des projets de la FONDA, pour répondre à cela, c'est de construire sur un territoire ce qu'on appelle des communautés d'action, c'est-à-dire effectivement de réunir sur un même territoire par rapport à une problématique justement transversale. Une multiplicité d'acteurs associatifs, de militants du monde économique et de responsables politiques et administratifs. Que sur un même type de problème, on rencontre de façon transversale tous les acteurs, de sorte que la personne qui a à la fois des problèmes de logement, des problèmes de revenus, des problèmes de scolarité de ses gamins, se retrouve avec tous les partenaires dont elle a besoin pour se reconstruire une identité sociale pertinente. Et là, je crois que la construction de ces communautés d'action par rapport à des choses à faire, ce n'est pas simplement des choses à dire, mais agir. Et dans l'action, la personne qui est isolée retrouve les différents partenaires dont elle peut avoir besoin pour se reconstruire, mais se reconstruire parce qu'elle sert à quelque chose, son engagement est utile pour elle et pour les autres. Le collectif pouvoir d'agir. On est parti du fait qu'il y a une détermination sociale très importante dans les faits d'isolement. Il y a des quartiers et des personnes qui sont à l'écart de tout. Ni accès à l'emploi, ni accès au logement, facilité, ni accès à l'éducation des enfants, bref, une sorte d'exclusion du droit d'accès aux biens publics. Par rapport à ça, les gens se sentent non seulement interdits d'entrer dans ces espaces partageables, mais en plus non dignes personnellement d'y entrer. Donc reconstruire l'identité personnelle, la force de l'expérience, comme étant une source de savoir ce que vous vivez, y compris votre difficulté. Vous avez des choses à dire et des possibilités de faire aboutir une action qui répond en partie à vos problèmes grâce à ce que vous savez de votre expérience. Reconnaître la valeur et la dignité de ce que les gens les plus isolés vivent pour faire de ce savoir, de cette expérience vécue, une brique nécessaire pour construire une réponse adaptée. Et c'est ce renversement au lieu d'être toujours dans la posture où on fait pour les gens qui ne parlent pas, pour les gens qui ne font rien. On parle à la place des autres, on fait à la place de dire vous avez la capacité de dire et de faire vous-même et on vous accompagne dans l'expression et la mise en mouvement de votre propre valeur de personne. C'est la meilleure façon de reconnaître la valeur des personnes les plus isolées, c'est la meilleure façon de les accompagner pour sortir de leur isolement social. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501